Quels sont les moyens que l'on dispose ? Donc maintenant, pour traiter ce concept. Comment on va traiter ce concept ? Quels sont les moyens dont l'on dispose ? Alors, thoraco-abdominal. Oui, pourquoi on le fait ? Donc là, c'est un peu la radiographie de thorax. Et actuellement, de plus en plus, on fait plus un scanner thoracique de la radiographie de thorax. De toute façon, on a constaté que plusieurs lésions mitastatique qui existent au scanner et qui ne sont pas mises en évidence à la radiographie de thorax. Donc c'est pour ça, de plus en plus, on demande des scanners thoraciques plus que des radiographies de thorax. Alors, les moyens thérapiques pour le concept d'abord, on a trois moyens. C'est la biothérapie, la chirurgie, plus ou moins la chirurgie. Donc on va voir qu'il y aura une classe limite. Alors, le cancer vasophalangé, et plus particulièrement le CRT, est caractérisé par son caractère de radiossensibilité et chimiosensé. Et heureusement, on a cette possibilité. C'est non, c'est un concept vraiment moderne. Mais, heureusement, avec le progrès de la radiothérapie, surtout, et même de la psychothérapie, on arrive actuellement à traiter pas mal de patients atteint de ce cancer. Donc, il y a un concept de radiossensibles et chimiosensibles, et surtout, le caractère histologique, le type histologique bien différencié, qui est la plus sensible et chimiosensibles, contrairement aux vaccinaux bien différenciés, qui sont plus péquents dans les pays occidentaux, et surtout sur les sujets âgés aussi, donc sur les sujets de plus de 60 ans, on a plus des cancers qui sont bien différenciés. Et donc, ces cancers-là sont moins radiossensibles, et sont donc plus mauvais que l'oxygène. Alors, on a la radiothérapie classique exclusive, et auparavant, on faisait uniquement la radiothérapie. On faisait uniquement la radiothérapie, et cette radiothérapie, on a des résultats qui ne sont pas assez exposants, avec cette radiothérapie seule, avec une incidence élevée de métastases de distance. C'est pour ça qu'on a associé la radiothérapie et la radiothérapie, et actuellement, on a plusieurs techniques innovantes dans la radiothérapie, qui vont permettre, en maintenant, une redéfinition du volume timoire et à pied, et surtout, surtout, minimiser les effets souvent. Parce que le protéin essentiel avec la radiothérapie, c'est des efféciements, surtout au niveau de cette région-là. C'est une région où on va avoir beaucoup d'effets dans les élevées de la radiothérapie. Et donc, avec le noventil, on va pouvoir irradier la tumeur, et épargner au maximum les tissus sains avoisés. Et puis, actuellement, l'association Chimio Radiothérapie, qui est de plus en plus utilisée. Cette association va permettre une nette amélioration, un impact très important sur la survie de ces margages, et sur la qualité aussi de vie de ces margages. Alors, je passe, donc, la classification. Vous allez la redouper. La classification, bien-être, qui a été marqué tout le blanc d'expansion aplanarisé. On va placer la tumeur. Le T, en fonction de la tarte loco-locale. D'accord ? Donc, le T2, lorsqu'il y a une expansion en permanence de l'oroparacité ou de la fosse nasale, avec au centre l'expansion paraparangée. Le T3, l'ostéâne, atteinte des sculptures hausses, les moules, les sculptures nasales. Et le T4, qui sont des tumeurs avancés. Donc, le matériel pépé, qui vient de la fosse intertemporale, qui sont plutôt sous-comparex, qui sont tous les autres. Expansion de l'oroparax, de l'oril. Donc, toutes ces expansions ont placé la tumeur 24. La tumeur, c'est la tumeur. 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 Par exemple, l'ancien. Il n'y en a pas deайтесь. Il n'y a pas de On ne peut pas être en changement. On ne peut pas être en changement, mais on ne peut pas être en changement. Pour l'expansion, on ne peut pas demander les applications. Les applications, on va voir, c'est qu'il y a un et deux, c'est la même chose. On les associe ensemble. Pour l'hémobiliens, c'est un peu différent de la tasse d'hémobiliens pour nos autres. Vous voyez les concepts de la qualité médicale. Ce n'est pas la même classification que pour le carbone. Pour le carbone, on a ce cours pour le même droit. Donc on différencie entre une atteinte au-dessous du clavicule et une atteinte au-dessus du clavicule. Donc ça, c'est la différence entre les cancers du carbone et les cancers des autres voies aérodigestibles. C'est le superbe. Pour le R.I. dans notre lycée, on fait des ans en anglais d'astalas. Alors, le décor et la thérapeutique. Il y a la radiothérapie. Il y a la radiothérapie classique. C'est la radiothérapie classique. C'est la radiothérapie classique. C'est la radiothérapie en 3D. Et la radiothérapie avec une modulation d'impensibilité. Il y a aussi la publiothérapie. C'est une radiothérapie localisée. On ne connaît plus d'abord. Et puis la stéréoradiothérapie, elle n'est pas encore utilisée en physique. La chemiotérapie, elle peut être néo-adjurante avant la radiothérapie. Le plus souvent, elle est concomitante actuellement dans le protocole. C'est surtout la radiothérapie concomitante qu'on utilise. Donc c'est deux moyens en même temps. Et puis il y a un autre protocole qui fait une chimiotérapie première. On se voit que la chimiotérapie, puis que la radiothérapie concomitante. Donc on a ces deux protocoles actuellement. Il y a des études qui essaient d'emballer ces deux moyens thérapies. Soit une chimiotérapie première suivie de chimio-adiothérapie. Ou bien d'emblée de chimio-adiothérapie concomitante. Alors la chirurgie, on va voir qu'elle a une classe un peu limitée. On va voir les informations. Donc la radiothérapie, comme on a dit, il y a la radiothérapie classique. Et actuellement, c'est des problèmes techniques de la radiothérapie. Alors ASUS, on dispose actuellement de la radiothérapie conformationnelle. Donc on va dire, c'est disponible. Et ça permet de mieux préciser le volume chimio-adiothérapie. Et d'épargner un peu plus, au moins sinon, les structures abroisantes. Et ça va permettre un mieux contrôle de la tubeur. Et moins d'effets selon vous. Donc la radiothérapie classique, c'est un fractionnement étalement classique. Généralement, ce sont 2 clés par séance. Donc 5 jours par semaine. Donc ça, c'est étalement classique. C'est un petit calculisme. Comparé à un autre étalement. C'est la radiothérapie en bas hyper-faxé. Donc, GNCC. Pour hyper-faxé la radiothérapie. C'est surtout pour avoir des effets rapides. Avec moins d'effets selon vous. Donc la radiothérapie spontanée. Elle va intéresser aussi bien la tubeur. Que les ailes d'ambiance. C'est une dose entre 65 et 70 grés. En 6 à 7 ailes. Et pour les non-viants. C'est entre 65 et 70 grés. Avec une protection de la moine. A partir de 45 grés. La radiothérapie. Donc, je vous ai dit. En fonction de la biothérapie. Donc, 2 avantages. Une meilleure adaptation de la mémoire. Et l'éducation de l'exposition des organes sains. Donc, il y a des limoniens. Pour faire des masques. Pour protéger les organes sains. Et vous savez que les risques de la radiothérapie. On va voir des effets intestinables. Les intestinables. Qui sont donc très mauvais. On peut avoir. Un guérison de la nature. Et un malade qui va vivre. Avec beaucoup de effets intestinables. Et puis, il y a actuellement. La radiothérapie en modulation de la grossité. Là aussi. C'est une pénaliation forte. On précise. Des zones limitées. Avec toujours. Le but. De diminuer. Les effets semantins. Donc, ça va permettre. Une protection salivaire. Une protection du chiasma anti. De la poire osseuse. Des muscles massinaires. Avec donc. Les risques bien sûr. De triscus. Car ça peut donner. L'articulation. Tant pour le ventriculaire aussi. Et la ventricule. Donc, pour ça. Ça va. Résoudre beaucoup de problèmes. D'effets semantins. Alors, la radiothérapie. Intervient à fractionner. Donc, on va utiliser. Un fractionnement. Au lieu de de gré. Donc, un. 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 La cueille thérapie, c'est le fait de mettre du sang au niveau du carbone et d'avoir une irradiation localistique uniquement au niveau du carbone. Là aussi, c'est une technique difficile à réaliser et elle est réservée au récidive localistique. Après le traitement, lorsqu'elle a une récidive localisée au niveau du carbone uniquement, on vérifie qu'il n'y a pas de localisation secondaire, de métastase, de l'état de bord de l'air, on peut utiliser cette technique pour une récidive localisée au niveau du carbone. La chine qui a l'appris, peut-être que je vous ai dit, l'union-adjuvant, en commutant en adjuvant, alors adjuvant, c'est-à-dire après le développement, c'est surtout pour les métastases. Parce que le patient est métastatique. Donc, après la chino-thérapie et la chino-thérapie, le seul moyen qui peut rester, c'est la chino-thérapie, généralement. Et il y a plusieurs molécules utilisées, et actuellement, les molécules les plus écentes, c'est ce qu'on appelle les taxanes manquelles qui ont donc une meilleure efficacité. Donc, comment je vais passer ? La chino-thérapie et la chino-thérapie, ce sont en fait trois cycles de la patient. Et ça dépend, si le malade est d'état statique, qu'est-ce qu'on appelle le protocole qu'on fait ? On fait le protocole de chino-thérapie. S'il y a une disparition complète des métastases, on revient à un traitement classique, donc le malade de chino-thérapie. Et si, à l'époque actuelle de chino-thérapie, le malade reste encore des métastases, là, on est dans ce qu'on appelle le protocole palliatique, et c'est un traitement plus symptomatique que le protocole. Donc, actuellement, c'est essentiellement en association chino-radiothérapie, il y a de spontané-thérapie, surtout dans les formes oubliables atteintes d'envers, ou bien lorsque le protocole du moral est important. D'accord ? La chirurgie, est-ce qu'elle a une place pour les cancers de la porte ? Donc, c'est une région qui n'est pas chirurgique. Malheureusement, on a eu un lien avec ceux qui sont destinés pour l'intégraliser. Le problème, c'est la reconstruction. On est au-dessous de la base générale, on ne peut pas être adversémologique, ils font des limites, des CRS, et puis leur reconstruction. Donc, ce n'est pas chirurgical. Donc, la chirurgie, elle est réservée pour la table bambérionnaire, pour les bambériens. Et, pas à n'importe les stades, c'est surtout dans les récidives bambériennes. Donc, il y a une récidive bambérienne isolée, on peut faire une chirurgie. D'accord ? Donc, il y a un grand choix entre les récidives bambériennes. Ok ? Bon. Pour les récidives locales, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, c'est la priorité d'arri, pour les récidives bambériennes isolées, c'est la chirurgie. Donc, on fait soit une chirurgie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une chirurgie bambériennes, soit un chirurgie bambériennes, soit un chirurgie bambériennes, c'est-à-dire qu'il y a une chirurgie bambériennes. Alors, les applications thérapeutiques. Donc, s'il n'y a pas d'atteinte dans une oriente, en fonction de T, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un T1-T2. Un T1-T2, c'est-à-dire qu'une tumeur avec l'absence d'activurgie bambériennes. On peut réaliser une radiothérapie seule. Certains, même pour le T2, et bien évidemment le T3, sans atteinte d'anglionnaire, ont fait une chirurgie radiothérapie. D'accord ? Donc, pour nous faciliter, pour le T1-T2, Il y a un T2-T2, sans atteinte d'anglionnaire, c'est une radiothérapie seule qui peut être supérieure. A partir de T3, mais s'il n'y a pas d'atteinte d'anglionnaire, même s'il y a une maladie, il y a une zéro. T2-T4, c'est-à-dire qu'une chirurgie radiothérapie seule. D'accord ? Alors, s'il y a une atteinte d'anglionnaire, bien évidemment, là, la chirurgie radiothérapie 2, ce n'est pas, c'est une chirurgie radiothérapie. Donc, la seule situation où on peut faire radiothérapie seule, c'est une petite lésion T1-T2 sans atteinte d'anglionnaire. Pour tout le reste, c'est l'association chirurgie radiothérapie. Alors, bien sûr, les protocoles sont préparés, différents. Comme je vous l'ai dit, il y a deux grands protocoles. C'est soit la chirurgie radiothérapie bio-radiothérapie, soit d'emblée une chirurgie radiothérapie. Ça, c'est les deux grands protocoles qu'on utilise. Et ils sont toujours en cours d'évaluation. Moi, là, c'est un schéma que vous pouvez commencer, vous pouvez le consulter pour les indications. Alors, les rechutes locales et les protocoles générales sont adaptées, donc c'est le traitement de l'arthéphage, soit par la chirurgie radiothérapie, donc vous avez dit lorsque celle-ci est destinée localisée. Alors, la chirurgie radiothérapie externe, quelle est son indication, c'est pour les métastases. Lorsqu'il s'agit par exemple des métastases osseuses humides, on peut faire une chirurgie radiothérapie. Ou bien, parfois, la chirurgie est utilisée par nécessité. Donc, un double rôle, c'est soit à pub antagé, soit à pub décompressé. Alors, il y a, vous savez, le risque de métastases de la chimie, donc de métastases de la colonne vertébrale. On peut avoir, avec les métastases, une compression régulière. Là, la radiothérapie trouve sa place pour décomprimer, donc dans un but décompressé. Et puis aussi dans un but antagé, mais non pas dans un but de thérapeutique. Pourquoi pas guérir le malharat ? Toujours dans la chirurgie de la TAPA, il reste un moyen pour un peu améliorer la survie du malharat, etc. Mais dès que le malharat rentre dans le caractère métastatique, on est plus dans un but palliatif que vraiment curatif. Et nous, l'importance, c'est un délucide précoce. Plus on fait le délucide précoce, plus on a de meilleurs résultats sur la survie du malharat. Les complications de la radiothérapie, il y a la toxicité aiguë, donc émucie, la dysphagie, l'analysé, 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 l'analysé. Il y a la biothérapie, c'est une brûlure, c'est la région cervicale, donc un astré. Comme le malharat est émulé. Et bien sûr, l'importance des nouvelles techniques pour les nécessités secondes. Et surtout, les biothérapies se posent avec des effets tardifs. Donc, les effets délus, la toxicité délus. Donc, la vision de les biothérapies, avec la toxicité aiguë, il y a la fibrose, l'hypocyalie, les carrés dentaires, les léglides chroniques, qui sont des maladies qui ont toujours du coup, des phosphatales qui sont toujours obstruées. L'ostéronie, l'os, je pense que c'est une complication renouvelable. D'accord ? Un peu plus beau à cause ici, avec le tilsilomiqueuse, cette fois-ci secondaire, une fibrose de la télanostache, la maladie délérée, mais non pas une extension de la tumeur. Donc, la le tilsilomiqueuse, peut-être soit à moins, une circonstance qui est progresse, mais aussi, après, une complication. et c'est des malades qui sont parfois dégénées sur le ventre de la tête. Le triscus, on a parfois un triscus très important, c'est des malades qui n'arrivent pratiquement pas à ouvrir la bouche. Donc, je trouve beaucoup de problèmes dans l'implantation. Ce triscus est dû soit à la fibrose musculaire, donc c'est plutôt les massétaires qui sont fibrosées, ou par l'atteinte de l'articulation temporomandilienne. Et puis, les complications qui sont exceptionnelles, heureusement, c'est les radionicloses céréales, donc, surtout, il faut réagir tantôt, tantôt. Donc, c'est des complications, heureusement, exceptionnelles. Et puis aussi, il y a l'hypothéribilie, ça pose un problème chez l'enfant, surtout. L'évolution de l'enfant, justement, il y a le global de croissance, c'est l'état stuporment de haut, le mauvais état de volontaire, l'école. Donc, c'est pour ça que, surtout chez l'enfant, les nouvelles lignes de la biographie, ils sont vraiment indignées, ils doivent être vraiment réalisées pour l'éviter. Donc, c'est plus tard. Et puis, une complication qu'on ne doit pas oublier, c'est la possibilité de penser un tour à l'église. Ce sont généralement plus, c'est des 5 ans, plus que le casse-t-il. Donc, il parle de la surveillance. Donc, c'est une surveillance régulière, qui ont des 2 mois pendant 2 ans, qui ont des 6 mois pendant 5 ans. Et puis, une surveillance à la vie. Donc, un examen en revêt, un scan d'applicatement de 2 ans, un scénario chimique, une police 3, et un préalable diapidastatique, donc, évaluée de la pelle, des orates de 3 mois, une scénarité abdominale, osseuse, et une couvercle abdominale, de l'espo. Donc, il y a un débat, c'est clair, et des décès, des décès. Donc, là, on a parlé, directement de la tapage, dans le positif, dans les deux mécanismes, et quand il y en a, désolé, c'est la chirurgie. Pour les décès locales, c'est surtout l'actualité. Alors, la nouvelle, la réalisation, tout aussi, c'est que, généralement, les maladies de la pelle, rendent du mal, à aller réaliser un malade, parce que, il y a plus des dés secondaires, et les scénarios, plus des dés secondaires. Et puis, pour l'hépidastase, c'est la chirurgie, et la biothérapie, comme je vous ai dit, soit avisé tant d'intuit, soit avisé des compresses. Le pronostic, dans la littérature, c'est, à 5 ans, c'est une survie de pas de 30 à 40%. À l'Institut Salahazez, donc, les données, à 5 ans, c'est de 43%, environ, et à 10 ans, donc, 5%, donc, vous suivez, le mal. Donc, c'est quand même un concept de pas, et le pronostic, assez méchant. Et puis, les facteurs, plusieurs facteurs, comme ici, l'âge jeune, qui est constitué, donc, dans un facteur favorable. Chez la femme, le pronostic est un peu plus d'ailleurs que chez l'homme. La zérologie, il constitue aussi un facteur pronostic. Le caractère bien différencié, il constitue un facteur péjoratif. Donc, la tarte, le vône du monarien, moins lent, je pense qu'il y a un peu plus d'un principe. La tarte pour l'hérologie, donc, aussi, on constitue un facteur pronostic, très important. Surtout, le N supérieur à ce qui c'est, la tarte, puisque c'est la vécule. Voilà, donc, c'est un concept n'est particulier, sur le plan élu, biologique, et actuellement, les approches, les perspectives, qui est la petite, c'est surtout dans les thérapies, j'irai, dans les biothérapies, qui sont au cours d'entre nous.